Alors, nous sommes partis sur tier list du nouveau patch 13.17 Sur la top lane de League of Legends On va expliquer pourquoi des champions sont au mega broken en fonction des holos Il faut savoir que c'est des tier lists qui sont effectués en fonction de la data analyse sur plus de 2 millions de parties Fin de patch, début de patch Et concrètement on va essayer de vous expliquer pourquoi jouer ces champions, pourquoi ne pas jouer ces champions Quels sont les métas par rapport aux zelos D'accord ? Et aussi pour vous expliquer d'éviter de vous faire un peu scam par des tier lists qui ne sont pas triés par elo Ou des tier lists de personnes qui n'ont fait que 50 games sur le patch Parce que leur avis est totalement biaisé par rapport à ça C'est pas parce que tu as vu un kzik 116-0 que kzik c'est broken Alors, on arrive là dessus, on arrive directement en iron Donc on fait iron to challenger On arrive directement en iron, on a bien sûr un aphiric et un mega broken Enfin, je vous l'affiche là, malgré son bad rate hyper élevé Surtout pour vous expliquer que le champion, il y a deux causes Le champion est broken, niveau statistique Mais que surtout que les joueurs, du fait de son obin rate, n'ont pas encore appris à jouer contre C'est un peu similaire, je dirais, avec... J'ai oublié son pseudo La décée, la mêlée, avec le démon de l'eau Oh merde ! Ni là ! Ni là, merci le chat me carry Donc en fait, c'est des champions que tu vas quasiment jamais voir en lane Et donc tu vas pas forcément savoir comment jouer contre parfaitement Et même être surpris par leur kit de sort, d'accord ? Mais autrement, qu'est-ce qu'on va comprendre sur cette top lane ? Tout d'abord, il faut arriver à comprendre que ce qui est fort ATM C'est des champions qui ne sont pas forcément mécaniques Des champions qui ne sont pas forcément low Et c'est souvent des champions qui vont bien scale On vous explique beaucoup trop souvent Ce qui se passe dans League of Legends C'est que la durée moyenne des parties va être beaucoup plus longue en iron Que en diamant Plus tu vas être bas et low, plus la durée moyenne des parties vont monter Donc tous les champions qui vont bien scale vont être hyper puissants On a quoi comme champion qui scale ? On a Nasus On a Kale qui sont présentes ici Et on a sans doute avoir un petit Shogat qui doit être un peu derrière Et autrement, c'est des champions qui vont avoir une énorme flatting HP Et qui vont aussi avoir beaucoup d'angages Donc Nalfit qui va pouvoir vous sécure tous les team phat Qui vont annihiler tous les ADC qui vont mal se positionner Et on a bien sûr le combo Mundo-Garen On a pas vous expliqué pourquoi Parce que ces champions ont des flat damage très élevés Donc même si tu les maîtrises très mal, tu peux vraiment faire des massacres On arrive ensuite en bronze Bien sûr, ça va être très similaire Tous les champions squishy early game Qui vont essayer de créer du jeu Comme Kennen, Riven, Trindamer Vont avoir beaucoup de mal pour pouvoir carry Et de l'autre côté, on a un petit spawn d'Ilaoi D'ailleurs, on a fait une petite vidéo sur Ilaoi Hyper intéressante pour expliquer comment stomper tous vos matchups On a fait un petit coaching, un petit guide, un viewer Qui est en mode, bah frérot, je galère avec mes lane Tu m'as fait 10 minutes de coaching, maintenant je stompe toute mes lane, merci à toi Et c'est de moins jouer avec les tentacules, de plus jouer avec le Z Sur des timings CS, c'est très important Et hyper intéressant Et on arrive bien sûr toujours à n'affirer avec un winrate gottière Mais donc moi je pense que des champions comme Garen vont baisser un winrate Des champions comme Shogat vont commencer à monter Et ça va être très intéressant à regarder Merci Neklo pour le follow On a toujours la même... c'est toujours la même chose La top lane, la méta est très statique Et en fait, c'est un peu triste à dire Mais la top lane est un rôle très méta slave Si on voyait beaucoup d'évolutivité entre l'iron et le silver dans plein d'autres rôles Et bien là on se rend bien compte que si vous êtes d'iron à silver Et bien foncez Si vous êtes un joueur assassin Nafiri mais qui va être très complexe à pick Mais si vous êtes un joueur qui aime bien scale dans vos parties Avoir un CS assez safe et juste hyper carry vos games Et bien tu vas me jouer cette magnifique Kale Si t'es un joueur de full tank, tu vas jouer Mundo ou tu vas jouer Malphite Par contre si t'es un joueur de bruiseur Tu vas jouer Garen ou Ilaoi pour pouvoir carry Après bien sûr, quand tu vas rajouter à ça Tu vas rajouter plein de mécaniques à apprendre sur la top lane Comme avoir un farming parfait Arriver à gérer correctement ton web management Etc, etc, tes courts trades Comme je dirais dans le chat Delete Ilaoi please, je ne peux pas jouer top à cause d'elle En vrai, jouer contre Ilaoi c'est assez simple Si t'arrives à comprendre le champion Et que t'arrives à comprendre comment la counter Faut arriver à se dire que si le champion farm avec son Z Déjà t'as quasiment un free trade de 2 secondes sur elle Et que si en plus tu dodges son vol d'âme T'as gagné ta lane à 100% Ensuite, ça va commencer à changer petit à petit Et ça va être intéressant Là, on a l'arrivée des bruiseurs Qui vont arriver petit à petit On va avoir l'arrivée des champions Qui vont avoir beaucoup de mobilité Pour pouvoir créer du jeu Donc, on a l'arrivée de Kled Kled qui est un champion Avec lequel, à partir du gold platine Vous pouvez totalement monter D'accord ? C'est un champion qui est très sous-coté Qui fait tout le temps un peu peur à cause de sa folie Mais, en fait, qui a une language teamfight Qui est monstrueuse Qui peut être très similaire à Malphite Et qui est souvent très mal maîtrisée Pour la contrer Jusqu'en diamant D'accord ? Donc, tout ce qui est Sinjad Avec beaucoup de mobilité Et qui aura juste un free farming En fait, tous les champions Qui ont maintenant des mécaniques exotiques Sinjad, Kled Vont arriver à casser ces notions De le jungle Va pas savoir comment follow la chose Et surtout, en fait Bah, c'est des champions Qui sont très forts Parce que t'as de l'off tank Parce que t'as beaucoup d'HP Et que les HP C'est l'année de la guerre Parce que quand t'as Un Kled en 0.12 Qui arrive sur un ADC Bah, même s'il est en 0.12 Il va lui péter la gueule Parce que juste avec le trading Level qu'il possède Et juste avec un item Bah, l'ADC ne peut rien faire Et ça, c'est très triste à dire Mais c'est le game design De League of Legends Qui est actuellement Un Mundo en 0.8 Peut solo carry un ADC en 5.0 Sans trop de problèmes Et... Désolé pour vous Mais parce que c'est des champions Qui, base state Donc les stats de base Sont beaucoup trop élevés Par rapport à d'autres champions Qui peuvent un peu rien faire Comme des carry Et là, malheureusement Tu vois, on a toujours Trimdamer et Kennen Qui sont forcément des conseillers Et assez zélo Mais vous pouvez quand même Monter avec Si vous arrivez à avoir De très bonnes mécaniques Parce que ce qu'il vous faut Pour pouvoir arriver à carry Et c'est ce qu'on voit Avec Sinjad Ce qu'on voit avec Kled C'est ce qu'on voit Avec Malphite C'est arriver à créer du jeu Grâce au teamfight Possiblement Donc en fait Avec Kennen T'as totalement une possibilité Par rapport à ça Malheureusement Bah, c'est pas trop maîtrisé Parce que gérer correctement Sa ligne avec Kennen C'est un champion Qui est très faible Et il y a que Splinter Qui arrive à le faire Bon, on arrive là-dessus Et là, la méta change totalement A partir du platine émeraude La méta change totalement A partir du platine émeraude On arrivait sur des match-up Garen Malphite Très tanky Ou même avec Du scaling Mais maintenant qu'on arrive En émeraude platine Bah la moyenne La durée moyenne des parties Elle se fait nerf Donc il faut des champions Un peu plus early Et c'est là où On a Quinn qui brille totalement On a Camille qui brille totalement On a Olaf qui brille totalement Et on a un pick Que je conseille souvent En coaching Qui est un peu complexe A maîtriser Mais qui vous permet De briller de malade C'est Poppy Poppy C'est un champion Qui à partir du gold Si vous voulez la maîtriser Vous donne énormément De potentiel Parce que Nafiri dash Quinn dash Camille dash Shivana dash Trimdamer dash Gragas dash Temkench dash En fait Ce qui se passe C'est que c'est un champion Qui a la possibilité De counter 80% des picks Prix A partir du platine Et c'est un champion Qui s'il est bien maîtrisé Tu peux farmer à distance Avec ton passif Ok Tu peux gagner un shield Tu peux temporiser Et en fait C'est un champion Quand il est maîtrisé Tu peux gagner Sous des team fights Parce que tu peux kick out Tu vas jouer des objectifs Tu cale un R Tu peux envoyer 5 mecs Retourner dans leur fontaine C'est free objectif Etc Concrètement C'est un champion Qui a un kit de sort Qui est très sous-coté Et qui vous permet De vraiment tout se tomber Donc personnellement C'est un pick Pour moi Qui est une petite clé ultime Pour pouvoir Stomper League of Legends Parce que Un peu à l'instar De Niko Ou de Fiddlestick Jungle C'est un champion Qui va beaucoup t'apprendre C'est un champion Qui va beaucoup t'apprendre Sur React par rapport au spell C'est un champion Qui va beaucoup t'apprendre Sur Comprendre quand quelqu'un Est mal positionné Pour pouvoir l'anguyer sur un mur C'est quelqu'un Qui va t'apprendre de Ah là mon ultime Si je le cale Ca va carrer le team fight C'est un champion Qui va t'ordonner Énormément de macro Data au jeu Et c'est quelque chose Alors que si tu joues jusqu'à mi Et que tu veux juste jouer tes trades Bah c'est bien mignon T'as un niveau T'as un bon niveau mécanique Mais c'est pas que Avec de la mécanique Que tu vas progresser Il te faut plus de data Et c'est ce que Poppy Va pouvoir t'apporter Donc je vous la conseille fortement On arrive ensuite en diamant Et donc bah Pareil Les gars Warwick c'est un dash Rengar c'est un dash Et là malheureusement On se rend compte Que la top lane La meta A partir du platine diamant D'émeraud diamant Excusez moi Change totalement On avait quelque chose De très off tank En fait on avait une meta Qui était plutôt S12 Ou début S13 Et là on se rend compte Que avec les patchs Qui arrivent petit à petit Et bah en fait Cette meta change totalement D'accord Par contre Poppy Se fait démolir Par 3 quarts des tanks Où c'est une impression Poppy défonce La plupart des tanks De League of Legends Avec ton Q qui a des dégâts Qui a des dégâts en pourcentage HP max Et avec tes items Tu défonces les tanks Si tu la joues correctement Parce qu'en fait Ces tanks vont être forts Parce qu'ils vont gagner Les courts trade Parce qu'ils vont pas perdre Beaucoup d'HP Mais avec Poppy Tu gagnes les courts trade Parce que tu ramasses Ton shield Et que t'as fait Des dégâts en pourcentage Donc Poppy est très fort Contre les tanks Voilà Et ce qui se passe C'est que concrètement Bah là On est à une meta Quasiment full assassin top lane Avec Queen Warwick Nafiri Ringo Concrètement ton but C'est pas de gagner Les fights Les team fights Parce que Les games ne durent pas 30 minutes Les games vont durer 25 minutes grand max En fait Et à 25 minutes de jeu Et bah jouer Ton champion qui scale Comme ton Shogat Ton Mundo Ton Garen Ca va être beaucoup plus complexe Alors que De jouer des champions Qui sont beaucoup plus early game Comme tous ceux là Ca va vraiment te permettre De briller D'accord Et ton but C'est de stomp ta lane Et une fois que t'as stompé ta lane Et bah te dire Regardez J'ai 3 levels de plus que lui Parce que j'ai un bon way management A partir du diamant Et donc bah je vais juste Le mec aura 40 CS J'en aurai 120 Voilà On descend un peu Et là Terrible Et ça ça c'est un truc Que je n'arrive pas à comprendre Je ne comprends pas Pourquoi Kale Shogat Nasus Sont ici présents Alors je vais t'expliquer pourquoi En fait Tu vas garder Une logique assez intéressante C'est que Vu qu'on arrive en challenger D'une part Il y a beaucoup moins de game de data D'accord T'arrive sur quelque chose C'est que quand Kale va être choisi Quand Shogat Va être choisi Quand Nasus Va être choisi Ça va être seulement En counter drafting On le sait très bien Je ne sais pas si c'est C'est vraiment le cas Votre elo Mais quand vous arrivez En master Grandmaster Chal Le top laner A quasiment Le last pick A toutes les games Et en fait T'as des games Où ça va être une game Gratuite de Kale Ça va être une game Qui va être gratuite de Nasus Parce que la team ennemi Elle va vouloir scale Et moi si je scale Je vais mieux scale qu'eux Et c'est pour ça Que ces champions Tu te rends compte Que c'est des champions S'ils sont correctement draft C'est des champions Qui vont pouvoir Briller totalement Donc normalement Si t'es un très bon joueur League of Legends Dans solo queue T'es censé avoir Un champion Pour pouvoir Stomp ta lane Du style Olaf Mais avoir Un second pick scaling Pour pouvoir gérer Ces drafts Qui vont être Gratuites pour ces champions Voilà Bien sûr Quand on vous parle De l'elo challenger C'est toujours un peu exotique On a toujours Des situations Très particulières Et c'est pour ça Qu'on a de la cassiopéa C'est pour ça Qu'on a de la queen Top tier et tout Donc un peu Pour vous expliquer ça Mais voilà Pour vous expliquer tout ça En tout cas J'espère que c'était Assez clair D'arriver à comprendre ça D'avoir cette méta Un peu Breither of Tanks scaling En début de jeu Parce que la durée de moyenne Des parties Est très longue Et ensuite D'arriver sur un Playstyle très agressif Très micro player A partir du platine Pour vous permettre de carry Platine, émeraude, diamant Et c'est de jouer Le plus possible les lanes De stomp vos lanes C'est comme ça Que vous allez réussir A carry vos games Et voilà C'était Exit Sur ce Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada